Salut les amis et bienvenue dans Cartoon Reaction, le format éditorial de la chaîne. Et, vous vous souvenez de Shaquille O'Neal ? Ah ouais, vous vous en souvenez comme un grand joueur de basket des Lakers ? Étrange, moi je m'en souviens plus pour ses talents d'acteur dans Steel ou Kazam. Et que dire de chaque fou ? Ah, j'ai réveillé de bons souvenirs, hein ? Notre jeune retraité est aussi connu pour son activité de DJ. Parce que ouais, de nos jours, tout le monde est un peu DJ, faut croire. Et non, je vous passerai pas un de ces sons, j'ai pas envie de vous rendre sourds ou qu'ils viennent faire une réclamation. Ok, mais du coup, pourquoi on parle de ce gars ? Parce qu'il y a peu, Shaquille O'Neal est revenu avec un nouveau projet. Un cartoon basé sur sa petite personne. A la rigueur, pourquoi pas ? Intitulé Shaq Life, l'émission est faite pour la chaîne TNT et TBS et est basée sur des petits récits animés nommés des Shaqtoons. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui veulent bien voir des histoires sur Shaquille O'Neal, donc où est le problème ? J'y viens. Pour réaliser son projet, Shaq a donc fait appel à des animateurs freelance. Là encore, pas de soucis, embaucher des équipes d'animateurs, c'est la base. En plus, toutes les histoires n'ont pas forcément besoin d'avoir la même direction artistique, donc pourquoi pas ? Mais du coup, au lieu d'embaucher des gens en fonction de leur talent, de leur précédente réalisation, la chaîne a eu une idée. Organiser un concours. Pour participer, vous n'avez qu'à choisir un des scénarios proposés, télécharger les voix enregistrées dans une très mauvaise qualité en plus, et produire 40 secondes d'animation et l'uploader sur les serveurs de TNT. En plus d'avoir la chance de voir votre segment passer à la télévision, vous aurez la chance de gagner le grand prix de 500 dollars. Et puis mince, grâce à TNT et Shaq, tu vas devenir une célébrité mec, tu vas pas râler en plus. O'Neill lui-même qui le dit. That's right animators, I'm going to make you famous. Ouais, mais comment dire que 40 secondes d'animation avec un niveau de qualité digne de la télévision, ça coûte pas 500 dollars. Il faut faire le design, l'animer en 24 images par seconde, faire le polish, la colorisation, et encore pas mal le boulot. Suite au bad buzz que le toit a provoqué, le prix a été revu à la hausse pour passer à 10 000 dollars. Et c'est déjà pas si mal, non ? Non, 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 non. Pourquoi ? Parce que même si le prix a bien augmenté, c'est peu. Dans un tweet, Lawrence Baker a posté un système de calcul lié à l'animation. Et quand on regarde ce qui est demandé par la chaîne, ça coûterait 20 000 dollars. À toi la chance de peut-être toucher la moitié de ce que tu devrais toucher pour ce boulot. La chance ! Et il n'y a qu'un seul gagnant. Du coup, tous les autres sont payés en passion. En plus, si on lit bien les petits caractères du concours, on se rend compte que Turner Broadcast est le propriétaire de tous les extraits produits lors du concours. Et donc, ces extraits peuvent être utilisés gratuitement. En plus, comme vous n'êtes plus propriétaire de votre travail, vous n'avez pas le droit de le diffuser de votre côté. Même pour votre portfolio, la chaîne peut vous poursuivre. Bye bye, les heures de boulot pour rien. Évidemment, c'est Shaquille O'Neal qui a reçu les messages les plus virulents. Ce qui est logique puisqu'il est le visage officiel du projet et que malgré tout, il a continué à soutenir le concours. Mais il ne faut pas oublier les commanditaires du projet qui sont les vrais responsables de tout ça. Pour ceux qui ne le savent pas, Turner Broadcasting et TBS sont détenus par un grand groupe, Warner Media. Une division du géant de la télécommunication à TNT. Warner Media dépense tous les ans des centaines de millions de dollars pour créer de l'animation. Que ça soit à travers Warner Bros Animation, Cartoon Network, Warner Animation Group, Adult Swim, Elyshin Studios ou encore Rooster Teeth et tous les autres studios que j'ai oubliés. C'est dur de se dire qu'une compagnie qui connaît la valeur d'une animation de qualité, qui embauche beaucoup d'animateurs, qui a une renommée importante dans le monde de l'animation, utilise un tel procédé, surtout en utilisant une personnalité. Pour le moment, TNT et TBS ont déjà supprimé tous leurs tweets qui faisaient la promotion de ce concours. Mais on se doute bien que des animateurs ont déjà dû envoyer leurs travaux, pour un concours qui n'aura certainement aucun gagnant, un programme qui ne verra jamais le jour. Une fois de plus, on a essayé de nous faire l'arnaque de la passion, le monde de la télé adorant le contenu gratuit d'internet. Donc oui, Shaquille O'Neill peut avoir honte, tout comme Warner Media. Et n'oubliez jamais que tout travail mérite rémunération. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous attends dans les commentaires pour savoir ce que vous pensez de cette affaire. Pour m'aider, partagez cette vidéo un maximum autour de vous. Devenez un grand champion de basketball, abonnez-vous, et vous pouvez même aller sur Tipeee et Utip pour faire progresser la chaîne. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. See ya ! Sous-titrage ST' 501